Dans cette vidéo, je vais te parler de la compétence ultime qu'il te faut pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent en programmation. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis David Yao, développeur d'application. Je vis en ce moment aux États-Unis. Et sur cette chaîne, je partage ma passion pour la programmation, mais également ma passion pour le développement personnel, que ce soit sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Donc, n'hésite pas déjà à t'abonner, smash le bouton like et smash les commentaires pour me dire si tu es content d'être sur cette chaîne. N'oublie pas également de t'abonner à mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de la compétence ultime, la seule compétence qu'il te faut pour gagner beaucoup d'argent en programmation. Donc, cette vidéo s'adresse à ceux qui gagnent déjà de l'argent en programmation et qui vivent en Afrique francophone. OK? Il y a une seule compétence que vous devez maîtriser. Alors, si vous êtes nouveau aussi, si vous ne savez pas programmer et tout, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même écouter cette vidéo. OK? Et vous allez appliquer les conseils que je vais vous donner là, quand vous allez être un peu bon en programmation et commencer à gagner un peu d'argent. La compétence ultime qu'il faut, je ne vais pas faire roulement du tambour, je ne vais pas perdre plus votre temps, c'est l'anglais. Je sais, c'est quelque chose que vous n'aimez pas entendre, surtout dans l'Afrique francophone. On n'aime pas entendre, au moins, apprendre l'anglais. Mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de gagner beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais pu gagner si je restais dans le monde francophone. OK? Je vais vous donner les raisons pourquoi l'anglais, c'est ce qui va permettre de gagner beaucoup d'argent en programmation. Parce que, un, comme vous le savez bien, la paie en Afrique n'est pas énorme. OK? Vous avez des entreprises qui vont vous embaucher. OK? Mais vous vous donnez peut-être 250 000, 300 000. OK? Il y a certaines personnes, ça peut les suffire. C'est quelque chose avec lequel ils pourront se contenter. OK? Mais à la longue, ces 300 000, là, ou ces 400 000, ça ne va pas vraiment vous aider à investir ou à être votre, je dirais, à atteindre la liberté plus tard. OK? Et quand vous comparez la paie en Afrique francophone avec la paie dans les pays anglophones, c'est complètement différent. OK? Donc, si vous apprenez l'anglais, vous allez pouvoir vous exporter. Exporter, ça veut dire que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus d'entreprises. Les entreprises qui ne sont pas seulement dans la sphère francophone. Vous allez échanger avec des entreprises qui sont un peu partout en Afrique anglophone, mais également partout dans le monde, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis. Donc, les opportunités dans le monde anglophone sont beaucoup plus grandes. Si vous êtes dans un pays francophone, non seulement si vous travaillez de façon locale, votre salaire n'est pas gros, mais si vous voulez aussi travailler à distance pour une entreprise française. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. J'ai réussi à le faire, par exemple, mais c'est peut-être 1% des personnes qui vont réussir à travailler depuis une ville francophone africaine, qui vont réussir à travailler pour une entreprise française. Ça, je vous le dis en même temps, je ne veux pas décourager beaucoup de personnes, mais c'est seulement 1% de ceux qui essaient, qui vont arriver à travailler pour des entreprises françaises à distance. Le reste, ils vont continuer à se débrouiller. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour l'anglais et que vous voulez quand même gagner beaucoup d'argent dans la francophonie, ce que je vous conseille, c'est de partir d'un pays francophone où il y a beaucoup plus d'argent. Ça peut être les pays africains un peu plus développés comme le Maroc ou la Tunisie. Ça aussi, je ne vous conseille pas ça du tout. Si vous voulez rester dans le milieu francophone, allez en France. Allez en France, allez en Europe, en France, en Belgique, les choses comme ça. Vous allez gagner de l'argent en tant que développeur. Ok ? Donc, soit vous trouvez le moyen d'hépatients en France, soit vous apprenez l'anglais. Et je pense que la deuxième partie est beaucoup plus facile que la première. Ok ? Parce que quand vous allez apprendre l'anglais, je vous dis que les entreprises anglophones sont plus ouvertes que les entreprises françaises. Ce que je dis, il y a 1% des personnes qui vont travailler à distance pour des entreprises françaises en vivant en Afrique, c'est parce que les entreprises françaises sont très fermées. Elles sont fermées. Quand elles apprennent que tu vis en Afrique et tout, il y a déjà un certain préjugé. Les entreprises françaises ne sont pas encore ouvertes d'esprit. Par contre, les entreprises anglophones, que ce soit des entreprises africaines anglophones ou des entreprises américaines ou qui vivent en Europe, elles sont très ouvertes à embaucher en Afrique. Aujourd'hui, il y a plein de startups comme, ça s'appelle comment là ? Code LN, Andela, qui aujourd'hui permettent aux développeurs africains de travailler à distance pour des entreprises américaines, des entreprises anglophones, des entreprises anglaises, des entreprises australiennes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises dans le monde. Ok ? Donc, voilà pourquoi je vous dis, il faut apprendre l'anglais. Ok ? Parce qu'avec l'anglais, vous allez toucher beaucoup plus d'entreprises et vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Donc, c'est ça. Vous avez le choix. Soit vous restez là où vous êtes, vous vous contentez de votre salaire. Soit vous partez en France pour trouver un job qui sera bien payé. Mais, le choix que moi je vous encourage à faire, c'est le troisième choix, c'est-à-dire apprendre l'anglais. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent que des gens qui travaillent en France. Je vous promets. Je vous promets. Ok ? Donc, si vous voulez apprendre l'anglais, il y a un site que je vais vous donner rapidement. Déjà, il y a une application qui s'appelle Duolingo qui s'affiche là. N'hésitez pas à la télécharger, c'est gratuit. Ok ? Vous apprenez l'anglais avec chaque jour. Vous allez enrichir votre vocabulaire. Et, il y a un autre site qui s'appelle Free for Talk. F-R-E-E, le chiffre 4, T-A-L-K.com Qui va vous aider à parler l'anglais. Parler avec des gens gratuitement à travers le monde en anglais. Vous faites ça sur six mois. Je vous donne six mois. Vous allez voir que votre anglais va s'améliorer. Ok ? Cette vidéo n'est pas pour vous donner des conseils sur comment apprendre l'anglais. C'est juste deux sites qui m'ont aidé à apprendre l'anglais rapidement. Donc, j'espère que ça vous aide. Mais, s'il vous plaît, c'est l'anglais qui va vous aider. Je connais beaucoup de gens qui vivent à Abidjan. Qui sont talentueux. Ils sont talentueux que moi. Je vous promets. Mais, ils ne gagnent pas ce que je gagne. Parce que j'ai mis l'anglais. En plus de ce que je connaissais, j'ai rajouté l'anglais. Et ça m'envait toutes les opportunités que vous me voyez avoir aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Smashz les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en francophonie qu'en anglophonie ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est atteignable ? Plus que parti en France ? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas. Apprenez toujours. Ciao. Surtout, n'oubliez pas.